Comment ils vont ? Bon c'était cool les vacances, parce que c'est fini là. C'est reparti, et on n'est pas là pour chatouiller des plantes de pied. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. C'est la rentrée, le marché des transferts est fou, une bataille à trois s'annonce, et la pression est palpable de toutes parts. Donc on va se régaler. Allez on en parle, et abonne-toi parce que c'est le meilleur moyen de passer une bonne fin de saison en fait. Je vais tout simplement te régaler. Allez viens on est bien. Tout simplement le feuilleton de l'été. Et oui à peine la trêve entamée, juste le temps de se reposer, et boum une histoire de cinglé. Comment ça Alonzo part chez Aston ? Comment ça Alpine annonce piastrie sans communiquer du pilote ? Comment ça le pilote australien lui-même répond par un tweet tranchant qu'il ne conduira pas pour eux ? Et oui cette histoire est digne d'une série Netflix. D'ailleurs ils vont se régaler. Je ne vais pas revenir dans l'histoire en détail puisque je l'ai déjà fait dans cette vidéo, mais la deuxième partie de saison pour Alpine ça va être tendu. Il te manque un pilote pour l'an prochain, et tu dois juste dealer avec un mec qui te la fête à l'envers. T'as pas vraiment le choix de le mettre bien parce que tu dépends de lui si tu veux ton P4. C'est quand même le GOAT. Et t'es en pleine tempête interne. Pas facile comme situation. Surtout que Fernando ils ne pourront plus lui partager d'informations délicates. Avec Ocon ça va peut-être se tendre sur la piste. Bref c'est chaud. Quoi qu'il en soit la Belgique est le premier endroit où se rend la F1 depuis que le marché s'est mis en surchauffe. Et croyez-moi on devrait avoir de quoi se rincer l'oeil. Le marché des transferts a beau avoir pris toute la lumière depuis le Grand Prix de Hongrie, sur la piste il se passe des trucs intéressants. Je sais pas si vous vous souvenez mais Budapest nous avait proposé ce qu'on voulait depuis le début de saison. Une bataille à trois équipes. Alors vous allez me dire il faisait froid, les conditions favorisées à Mercedes etc. Et c'est vrai mais on va pas faire les difficiles. Paul de George Russell devant les deux Ferrari. Une remontada de Max depuis P10. Ça c'est pas cool ça. Pas faux. Mais vous avez compris mon point. On s'est régalé. Depuis quelques courses beaucoup de progrès ont été faits par Mercedes. Avec comme point d'orgue ce dimanche à Budapest. Bon certes ils n'ont pas gagné et le Polman est tombé à la troisième place. Mais ça a fait un deuxième double podium de suite pour eux. Et autant vous dire qu'il manque plus qu'une victoire pour compléter la collection. Lewis est en grande forme. Toto Wolf a annoncé qu'il était parti pour faire au moins 400 grand prix. Et il a pas démenti. Donc tous les feux sont ouverts. Le rythme de course est en constante progression depuis 5 grand prix. Ils ont une des meilleures dégradations du plateau. Attention. Bon on se passe sur le papier ça leur va pas vraiment. Sur les circuits très rapides ils ont pas été au mieux depuis le début de saison. Mais on disait la même chose du Hongaroring. Et on a vu les résultats. Après il est vrai que cette saison est difficile à prédire. Surtout avec eux. Mais bon si la piste ne leur est théoriquement pas favorable. Vous pouvez être sûr qu'ils seront au top niveau et comme d'habitude très intéressant à observer. Ce grand prix de Belgique marque la reprise de la saison vous le savez. Et il pourrait aussi redéfinir en partie la hiérarchie. Pourquoi ? Les directives techniques mon pote. Depuis le début de saison la FIA a beaucoup bossé sur les oscillations verticales. Autrement dit le rebond ou le marsouinage. Cet effet il a été plus ou moins présent en fonction des circuits. Et avec le développement des voitures la FIA a estimé qu'il allait probablement augmenter. Étant donné que les équipes ont tendance à rabaisser leur hauteur de caisse. Ce qui le favorise. Une nouvelle métrique a été mise en place pour définir un niveau de rebond acceptable. que les équipes ne devront pas dépasser. Jusqu'à aujourd'hui les équipes étaient au courant de cette métrique et ont pu se jauger avec. Mais à partir de ce week-end il y aura des pénalités. C'est pas terminé. La FIA avait aussi annoncé son intention de légiférer sur la question des fonds plats flexibles. Ils vont donc mettre en place des tests de flexibilité sur les grands prix. Donc tout fonds plat qui contournerait le règlement serait renvoyé dans C22. Alors comme ça cette info peut paraître anodine. Mais en fait elle est hyper importante. Parce que le plancher c'est un élément clé. Dans cette nouvelle réglementation il a un rôle essentiel dans la génération du grip. Donc ça va être fascinant d'observer les effets de cette mesure sur la hiérarchie. Ça vous étonne de voir Ferrari dans cette catégorie ? Bon je vous referai pas l'histoire ça va aller vite. Ferrari s'ils ont encore espoir de revenir dans le match ils ont plus le choix. Alors ils peuvent c'est mathématiquement encore possible. Charles Leclerc peut être champion du monde s'il gagne tous les grands prix restants. Et Ferrari peut le faire aussi. Mais ça va être dur. En tout cas j'espère qu'ils ont fait un reset chez eux après la Hongrie. Parce que là c'était nécessaire. Après on pouvait attendre des changements en interne cet été. On a rien vu. On a rien eu. Binotto a persisté et signé en déclarant que ses stratèges étaient au top. Si c'est le cas j'ai pas envie de les voir quand ils sont pas en forme. Enfin bref. Le break leur aura sûrement fait du bien. Laurent Mecquies a dit qu'il mettrait en place des consignes d'équipe si c'est pertinent. Pas que je sois ravi hein. Vous le savez je déteste ça. Mais là faut tout prendre. Au point où on en est Ferrari tu vas au bowling avec eux tu leur mets les glissières là. Sinon c'est trop difficile. Quoi qu'il en soit ils sont obligés de performer. Les Mercedes sont juste derrière eux prêts à les croquer. Donc à eux de se remettre la tête à l'endroit. Si vous découvrez que votre équipe a décidé de vous remplacer sans vous le dire alors que vous avez un contrat vous réagissez comment vous ? Mal ? Moi aussi. Du coup pas mal d'attente pour Daniel. Parce qu'officiellement depuis aujourd'hui il cherche un volant. Et oui McLaren et lui même ont décidé que c'était fini quoi. Tout ça pour ça. Alors comment va se tramer cette fin de saison pour lui ? Est-ce qu'il va nous faire un baroud d'honneur ? Est-ce qu'il va continuer sur sa mauvaise lancée ? Difficile à dire. En tout cas personnellement j'espère qu'il va rebondir. Spa c'est un circuit qu'il aime bien. Il y a gagné en 2014 au moment du Mercedes gate. Dites-moi en commentaire si vous savez de quoi je parle. Donc c'est un moment important pour lui parce qu'aujourd'hui on ne sait pas s'il va rester en F1. Il y a une place chez Alpine et si globalement il y a d'autres baquets de dispo c'est sûrement la seule solution. Donc Daniel restera-t-il en Formule 1 ? Début de réponse à partir de vendredi. C'est chaud pour Sergio depuis quelques Grands Prix. Depuis son P2 à Silverstone c'est DNF en Autriche, P4 en France et P5 en Hongrie. Avec une Red Bull c'est pas possible. Serge il faut qu'il se ressaisisse parce que même si Max n'a pas besoin de lui puisqu'il est soutenu par Ferrari, il n'est pas censé être là pour faire du pédalo. Helmut Marko l'a dit, il doit se reprendre parce que les erreurs qu'il a pu faire récemment leur coûtent un peu et ça ça leur plaît pas. Perez a fait plusieurs courses qu'il n'arrive tout simplement pas à terminer devant les Mercedes et ça c'est pas normal. Donc pour Sergio le début de la reprise de morale ça doit être ce week-end. C'est le retour de la F1 et avec notre sport préféré vient le faiseur de prédiction le plus intense du pays, j'ai nommé Jean-Michel Prédiction. Tu veux dire le plus éclaté non ? Ah bon ? Merci. Vous en avez maintenant l'habitude. Sur ce Grand Prix de Belgique Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. Et ce week-end je pense que la dynamique va changer. Je sais pas, je sens que les choses sont prêtes à évoluer, que le championnat est prêt à basculer. Mesdames et messieurs je vous l'annonce et c'est ici que vous l'aurez entendu en premier, ce week-end Aspa c'est Ferrari qui va faire le doublé. Et oui c'est une double prédiction. Plutôt risqué d'ailleurs puisque c'est arrivé une seule fois cette année. C'est quoi les cotes Winamax ? Alors, la victoire de Charles est à 4.30, celle de Carlos à 9.50 et Max se met pas trop mal. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et que c'est pas en jouant que vous pourrez vous acheter des places pour les grands prix. En tout cas vous le savez, ce week-end méga sûr, c'est les pilotes Ferrari. Vous me faites votre prédiction ? Ce circuit de Spa-Francorchamps, joyaux des Ardennes, qu'on appelle souvent le plus beau circuit du monde. Au calendrier depuis 1950, il fait partie des plus lents de la saison. Et juste magnifique en fait. On fait un tour ? Le premier secteur est légendaire avec le virage 1 suivi de la ligne droite Vero Rouge, qui est le virage le plus fou de l'année. La ligne droite suivante nous proposera un max de dépassement avant d'arriver aux 5, 6 et 7 qui ouvrent le secteur 2. Cette portion bien garnie en virage est la plus lente si on peut dire, avec pas mal de dévers. Entre les 14 et 15, on arrive dans le secteur 3 qui est aussi ultra rapide avec les 16 et 17 qui sont hyper impressionnants. A la fin du secteur, on arrive aux 18 et 19 où on verra certainement aussi des dépassements. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé ? Le programme du Grand Prix de Belgique. Vendredi à 14h, on aura les Libres 1 et à 17h les Libres 2. Samedi à 13h, ce sera les FP3 et à 16h les Califes. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao !